Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanse Reborn dans une autre vidéo extraordinaire. Aujourd'hui nous allons apprendre, découvrir des choses vraiment qui ne sont pas jolies. Mais vous pouvez dire que ce ne sera pas joli parce que ce que vous allez entendre sera plus vilain que vilain. Nous sommes des témoins puissants et nous sommes là pour apprendre et pour discuter sur ces choses. L'église de Dieu doit se cultiver et se préparer à l'enlèvement. Toutes les choses étranges qui vont s'accomplir dans notre monde vont être citées ici. Vous allez comprendre pourquoi certaines lois bizarres sont votées. Vous allez comprendre pourquoi il y a des changements assez graves dans notre monde. En fait c'est le monde entier qui est concerné par cette affaire. C'est pourquoi nous recevons un homme cultivé, un homme qui va nous expliquer exactement, avec la parole de Dieu à l'appui, ce qui va se passer. Je pense que avant qu'on écoute, il est très important qu'on prie et qu'on demande à Dieu lui-même de nous rejoindre dans cette dimension. Parce que ce gars-là même qui est juste là, il est grand là, ce n'est pas un ange de Dieu, c'est le diable. Et plein de ces plans seront révélés ici. Pour éviter les histoires, j'aimerais vous à nous dans cette prière et demander à Dieu de bien nous protéger et protéger notre famille. Parce que nous allons donner une autre dimension ici, c'est le diable. Pour éviter mes frères et soeurs, disons tous ensemble les yeux fermés du Seigneur Jésus-Christ. S'il te plait viens pour le contrôle de tout. Que ta mère qui protège soit sur nous, soit sur tous les abonnés et protège tout le monde. Et l'un des mots, tous les malheurs, tous les plans mauvais du diable et ses démons. Versus tous les abonnés, versus toutes les familles respectives, versus toute l'équipe bien souvent. Que ta mère puissante nous accompagne. Merci Seigneur de nous garder tout au long de cette mère puissante. Et de veiller à ce que tout se passe dans de très bonnes conditions. Nous sommes là pour apprendre et découvrir des choses extraordinaires. Nous savons que l'ennemi, ça ne nous plaît pas. Mais ce qui est sur le secrétaire, le Seigneur Jésus-Christ sera avec nous pour nous garder. Si tu permets que nous découvrons toutes ces choses, c'est pour que nous nous préparons aussi à l'eau au ciel. S'il te plait Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos actions mauvaises. Nous voulons juste marcher sur ta bonne voie. Ne pas faire, aide-nous à marcher toujours sur ta bonne voie. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous guider ce soir, de nous guider aujourd'hui. Merci Seigneur de nous révéler même les choses cachées. Et de nous donner les armes, ce qu'il nous faut pour être bien préparé avant que cela arrive. Amen. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Ça c'est une vidéo, un témoignage puissant qui vient dans le sens de prévention pour nous prévenir de ce qui va arriver. Si vous avez regardé la vidéo précédente ou encore les deux dernières vidéos précédentes dont l'une à partir soit là ou l'autre côté. Mes frères et sœurs, ce qu'il est suivi, vous avez découvert que la Mac 666 est déjà sur les logos, la plupart des logos. Vrai que ce soit caché, on a pu décrypter cela dans les nouvelles vidéos. Mes frères et sœurs, c'est alarmant. Ici, nous allons aller plus loin. Plus loin que loin même, je dirais. Parce que ce que nous allons entendre ici, mes frères et sœurs, c'est vraiment chaud. Écoutons. Voilà. Ça c'est écrit. Les écrits de pièces se situent en l'an 65, environ 65 de notre ère. Ça veut dire que là nous allons partir, retourner dans le passé, toucher le présent et voir le futur. Ça commence déjà bien. Et c'est ce qui a été dit en l'an 65 de l'an 65 du calendrier Grégorien, bien sûr. Et déjà à cette époque, le Saint-Esprit disait à Pierre que les temps sont proches. Et déjà à ce moment, le Seigneur, 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 le Seigneur. Et déjà à ce moment, on parle des éléments embrasés. Les éléments qui sont embrasés, où les gens disent, où est l'avènement ? Est-ce que c'est vrai, que Jésus va revenir ? Est-ce que le monde va prendre fin ? Ça, ce sont des vraies questions qu'on se pose. Mais pourquoi est-ce que tu te poses ces gens des questions-là ? On peut toujours dire, mais où est-ce que Jésus ne revient pas ? Est-ce qu'il va revenir ? Et c'est exactement dans cette période où on se trouve, même là maintenant. Les gens de notre temps, c'est ça. Est-ce que c'est vrai, ce que l'Église dit ? Est-ce que les pastors enseignent ? Est-ce que c'est vrai ? Mais ils oublent que Dieu a détruit la terre par l'eau déjà. Dieu va détruire par l'eau, mais pas le feu. Ça veut dire que cette histoire d'enfer, là, c'est réel, hein ? Ça veut dire que cette histoire de l'enfer, les gens racontent, j'ai vu l'enfer, j'ai vu l'enfer, j'ai vu l'enfer, l'enfer comme ça, c'est comme ceci. Même le fumé que vous voyez, même à le camp. Toutes ces choses, je pense que nous devons croire, nous devons croire. Parce que il n'a vraiment pas de fumé sans feu. C'est pourquoi, quand vous avez vu les différents, les coupes là, tout ce qui sort, les grilles, tout est en feu. Et donc, quand vous voyez l'enferme des châches, tout ce qui est de l'enferme, 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 c'est pas de l'enferme, c'est comme une éleine de l'enferme. Donc, c'est une réalité que Dieu va faire. Ce que vous et moi nous prêchons, ce n'est pas des fables, c'est la réalité. Ça veut dire que ce n'est pas de la blague, c'est de la réalité en vérité. Et donc, ce que nous proposons avec vous, ce n'est pas de l'enferme, c'est la réalité. Nous allons voir 1 Thessaloniciens chapitre 5. Vous pouvez prendre la parole de Dieu l'abbé pour lui aussi. Parce que personne ne devait tromper ici. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 6. 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 de спасения потому что бог определил нас не на gnev но получению спасения через господа нашего иисуса христа quand les hommes vont dp sur et quand les hommes ont dit paix et sur et et alors une ruine c'est d'emballage c'est comme l'enfant et moi c'est quoi c'est quand la femme c'est à couche la douleur de l'enfanty mon c'est pas petit tout c'est pas du tout facile là où le monde que quand il loudodore nir et tout vous qui le m ask une quand il va parler un risque sont con nullité à quel moment ils vont dire paix et sûreté le gouvernement mondial est en place tout est globalisé toutes les armées du monde deviennent une armée l'économie tous les secteurs de la vie sont globalisés c'est ce qu'on appelle le gouvernement mondial tous les secteurs de la vie sont globalisés et chaque nation aura peut-être un gouverneur il n'y aura pas de président il n'y aura qu'un seul président et toutes les nations du monde n'y aura qu'un gouverneur ils seront sous le contrôle d'une seule personne qu'on dit antichrist que satan va remplir de sa présence de sa vie satana наполнit его своей жизнью, своим присутствием c'est quoi dans la bible, dans le livre de la révélation, il va se faire dieu et il va dire, celui qui m'a vu, a vu satan et il va dire, celui qui m'a vu, a vu satan et ce sera la dictature universelle et ce sera la dictature universelle en ce moment-là, pendant 3 ans et demi après l'enlèvement de l'église après l'enlèvement de l'église il y aura une paix stable donc ça c'est après l'enlèvement de l'église l'enlèvement de l'église, c'est ce que je vous ai parlé dans la vidéo précédente c'est là où les gens vont disparaître parce que le sénage du Christ va venir prendre son cœur ce qui va se passer après c'est ce à quoi on va assister mettant 3 ans de paix stable nos frères et soeurs, ce sont des choses assez étranges nous devons analyser toute cette information de nous-mêmes aussi est-ce que vous êtes prêts ? ça va être chouin, nous devons croire même ça dans la vue une paix stable mais après les 3 ans et demi mais après les 3 ans et demi les derniers 3 ans et demi les derniers 3 ans et demi qui resteront pour le gouvernement humain qui resteront pour le gouvernement humain c'est ces derniers 3 ans et demi qui seront la grande tribulation c'est plus en plus nous allons aller vers la tribulation c'est-ce qu'il y a de plus en plus nous allons aller vers la tribulation le monde commence à connaître déjà la tribulation et en principe, le monde commence à connaître déjà la tribulation la tribulation va aller très dur et l'église aura même des difficultés pour prêcher pour exister et c'est pour cela que Jésus va enlever son église et donc Jésus-Christ va enlever son église après l'enlèvement l'antichrist sera confirmé et il va imposer une paix de 3 ans et demi et l'antichrist comme si plus de force il va enlever son église et les 3,5 ans il va enlever son église c'est le gouvernement mondial c'est ce que Daniel dit un temps de temps et la moitié d'un temps dans l'ancien testemps c'était sélé c'était pas ouvert pour comprendre c'était pas ouvert pour comprendre dans l'Apocalypse le sot est ouvert un temps c'est un an deux ans c'est deux ans c'est un an c'est un an la moitié d'un temps c'est deux ans c'est trois ans et demi c'est trois ans et demi c'est trois ans et demi l'Apocalypse c'est bien clair maintenant là-bas et tout ça c'est tout dans l'Eglise d'Apocalypse mais frère, est-ce que vous ne lisez pas voir même l'Eglise d'Apocalypse parce que ça c'est une chose nous sommes déjà proche de ce temps nous dirions même que les choses nous avons déjà commencé je suis sûr que vous prenez attention mais la grande tribulation la tribulation la plus grande avec la dictature où tous ceux qui croient autrement que le gouvernement mondial seront tués les martyrs donc c'est cette ruine là dont parle la Bible ici quand ils vont dire paix sur le thé une ruine va les prendre nous sommes les enfants de lumière le Seigneur nous a tout dit d'avance nous sommes les enfants de la vie ça veut dire que cette vidéo c'est une bonne puissance vient pour nous informer sur la chose ne l'indique c'est pas la presse du monde les journalistes du monde ne nous apprennent rien du tout c'est parce qu'aujourd'hui même les journalistes même ont commencé à nous mentir de ce genre de choses et toutes les informations qui vont nous révéler franchement nous devons vraiment chercher la veracité de ces informations même dans la parole de Dieu nous sommes au courant de tout parce que nous devons être au courant de tout nous les vrais chrétiens nous devons être plus informés plus informés que les gens qui sont dans le monde donc la presse en principe la télévision la mass-média n'est-ce pas beaucoup de nouvelles ne peuvent pas dire avec la Bible nous savons tout nous savons de Dieu l'Église est en avance dans l'information de ce que sera le monde pourquoi l'Église est-elle en avance dans l'information de ce que sera le monde c'est tout simplement parce que la Bible c'est tout comment le monde a commencé qu'est-ce qui va se passer dans le présent et même après l'Apocalypse ça veut dire que nous devons lire la parole de Dieu si nous voulons être bien informés sur tout ce qui se passe ça veut dire que les gens vont courir après la parole de Dieu à un moment donné tous ceux qui vont laisser la parole de Dieu qui ne croient même plus à ce qui est de la Bible qui ne croient plus au retour de Jésus-Christ à un moment donné ils vont le chercher franchement ils vont chercher la parole de Dieu aussi vous savez déjà ранее что будет в мире préparons l'Église préparons l'Église dans la sanctification pour être enlevé préparons l'Église pour être enlevé préparons l'Église il ne reste plus beaucoup de temps il ne reste plus beaucoup de temps vous avez entendu ça ? il ne reste plus beaucoup de temps ça veut dire que les choses s'accélèrent на самом деле мало времени ne restent les choses vont rapidement все происходит очень быстро Satan est en train d'accélérer et Satan est en train d'accélérer est en train d'accélérer et il s'accélère tout le contrôle tout le contrôle le diable le diable prend le contrôle total de l'humanité de tout ce qui se passe dans la terre dans le monde la technologie tout il veut tout prendre il veut tout contrôler juste parce que jésus il doit être prêt à dominer le monde et c'est ça son intention il a le regardé là-bas c'est le diable qui est là avec cette année c'est pas que parce qu'il a des ailes blanches c'est un diable qui est là faites attention il a dit que celui qui le retient c'est ce que nous allons voir deux tétaloniciens là on va voir maintenant qu'est-ce qui empêche le diable de travailler dans sa pleine étude parce qu'il a bloqué à ce moment cause un truc écoutez bien давайте с вами откроем второй офис à la Nikita à partir de 272 à partir de verser 1 à 12 c'est celui qui retient le gouvernement mondial pour le moment c'est Satan pour ne pas prendre le contrôle c'est le Saint-Esprit on dit que c'est le Saint-Esprit qui fait que le Tchèque n'a pas encore pris le contrôle total du monde même au moment donné vous allez voir ce qui se passe écoutez bien c'est le Saint-Esprit qui retient c'est là pour le moment la présence du Saint-Esprit dans chaque nation empêche Satan почему так происходит parce qu'il y a pour le donc ta présence notre présence dans chaque nation empêche Satan pour le moment la présence des chrétiens dans chaque nation empêche Satan de travailler dans sa pleine tout aussi comme il est tenté de le dire ça veut dire que toi qui me regardes mon frère toi qui regardes ma soeur tu es importante pour l'humanité tu es importante pour l'humanité même regarde ça tu t'en rends compte pour l'humanité pour l'humanité dans la prière et puis tu connecter à Dieu pour que ta puissance plus augmenter que tu puisses tu asia pour expérir dans tous les niveaux de ta vie et tu prépare au ciel évangéliser et partager ce message et toi même commencer à faire l'œuvre de Dieu de façon simple même puissante c'est pour cela que de plus en plus ils ne vont pas nous aimer parce que nous empêchons on s'attend de faire pire que ce qu'il est en train de faire parce que nous sommes tous ceux qui prépacent à nous satanier tout d'abord entendu ça c'est comme la sorcellerie si vous êtes dans une famille où il y a un sorcier ou bien il y a des sorciers si vous avez Jésus-Christ dans votre vie et que vous priez beaucoup ils vont tous se mettre ensemble pour vous combattre fou c'est là où vous serez supprimés qu'est-ce que j'ai fait pourquoi c'est moi toujours pourquoi c'est comme c'est comme c'est comme ça c'est le diable qui fait ça il fait ça juste pour éteindre votre feu votre feu votre prière quand tu retournes dans la prière commencer à prier comme je dois parce que vous avez trop de valeur moi j'ai dit j'ai dit ma soeur j'ai dit mon frère c'est tellement important que tu ne comprends même pas mais le diable c'est physiquement tu fais quoi que non c'est fou non c'est un moteur aujourd'hui c'est un moteur demain rêve toi et puis on a encore des enfants de Dieu dans le parlement il y a encore des gens il y a encore des gens dans le parlement pour lutter contre les mauvaises lois les anti-lois qu'ils veulent mettre en place pour corrompre tout c'est les chrétiens qui empêchent ça pour le moment c'est-à-dire que le Saint-Escrit est tenté de faire son travail parce qu'il y a des gens qui sont premiers à voter des lois nul 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 mais bizarrement il y aura des gens qui vont s'opposer et c'est de ça on parle ici Dieu merci à de telles personnes que de telles personnes se multiplient mes frères et sœurs que ça se multiplie ah prenons être bon soyez bien si vous voulez le bien choisissez le bien soutenez le bien et qu'il y a des telles choses comme ça si vous occupez un bon poste soyez fort et courageux et faites en sorte que le bien puisse gagner tout ce monde même si le diable t'a pas répondu de l'emploi ou encore de la place faites attention fais en forme attention la Bible dit qu'ils vont changer la loi de Dieu en ce qui est contre nature mais la Bible dit qu'ils vont changer la loi de Dieu en ce qui est contre nature vous avez entendu ça ? vous avez entendu ça ? vous avez entendu ça ? c'est-à-dire que la valeur morale c'est-à-dire tout ce que les parents nous ont appris à un moment donné le diable va amener les gens à abandonner cela et à faire tout ce qui est mauvais tout ce qui est mauvais et regardez le clip comme les filles s'habillent comme les filles s'habillent comme les filles s'habillent de façon nue et sexy vous voyez il y a beaucoup de choses graves qui vont s'ajouter c'est ce qu'ils sont en train de faire mais Satan commence par la racine de l'humanité quand on dit que Satan commence par la racine de l'humanité quand on dit que Satan commence par la racine de l'humanité c'est là que tout a commencé à se dire dans la famille comment les gens naissent tout ça les mauvaises quand même les gars là nous devons vraiment faire très attention et être très vigilants surtout les mamans, les papas soyez vigilants la famille c'est quand on détruit la famille Вот почему сейчас defined le service est développé Putain, moma et violon la femme, homeless la femme, la femme le mari, le animal Vous avez entendu cela, ma fréisgelare Est-ce que c'estณ ça ? Est-ce que c'est 맞 thru ? Est-ce que c'est maldade ? O lagack, c'est malade Nous allons comprendre Nous allons drama nous allons comprendre ο fréisgelare qui ne va venir ici est-ce pas possible de la femme ja-ha on frais et elle est-ce qui… c'est ce qu'ils sont en train de faire. Dans peu de temps, vous allez voir beaucoup de mauvaises lois et on va demander à l'Église de ne pas prêcher contre cela. Mes soeurs, j'ai vu de mes propres yeux cette histoire-là. Par exemple, une église, on a vu un prêtre qui a organisé le mariage de deux personnes du même sexe. Ah ! Qui va bénir le mariage là ? C'est Dieu ou bien c'est Satan ? Et quand les hommes de Dieu vont se lever pour prêcher comme ça, ils seront attaqués. Ils seront persécutés. Et c'est ça. Dès que vous verrez ça, sachez automatiquement que Jésus n'est pas loin. Au moins, il a été gentil. Il nous a informé qu'il y a des filles qui vont précéder sa venue. Donc nous devons être sous nos gardes. Ouvrons les yeux désormais et cherchons de nous-mêmes des vraies choses. Ces gens, à savoir, pourquoi les choses sont comme ceci, sont comme cela, ne disent pas, ah, comme c'est l'homme de Dieu, on va tout accepter. C'est que Dieu n'accepte pas. Ou encore Dieu, que Dieu ne peut pas accepter. Il ne faut pas accepter ça comme ça. Nous devons regarder les choses et ne pas les laisser ainsi. Quand c'est mauvais, nous devons juger les choses en fonction de la parole de Dieu. Franchement, ça c'est critique. Vachement, quand on a été à cette conférence, aux Etats-Unis un état a interdit qu'on prêche la Bible le message est venu sur Internet les pasteurs là-bas vont faire comment ? tout délèlement au Texas ils ont condamné une de nos soeurs chrétiens qui a refusé de reconnaître un couple homosexuel c'est une réalité c'est la base c'est pourquoi ils ont pris des lois maintenant dans le monde entier après ça il y a beaucoup d'autres lois qui sont en train de venir donc nous lisons 2 Thessaloniki 2, 1 à 12 ça veut dire que la parole de Dieu est nécessaire pour plus que les choses écoutent bien vous pouvez lire la parole de Dieu selon ce qu'il a donné du passé c'est la parole de Dieu 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 L'adversaire de ceux qui se lèvent au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu Il va aller jusqu'à ce soir dans le temple de Dieu Se proclamant lui-même Dieu Dans quel temple? Le troisième temple à Jérusalem est en train d'être préparé pour être construit Pendant qu'ils vont préparer la troisième grande Babylone Alors l'humanité spirituelle est en train de préparer le troisième temple Mais l'humanité spirituelle est en train d'être préparé à l'emplacement que Dieu a indiqué à Abraham Cet environnement aujourd'hui, il y a le dom des nations Où nous sommes créés, il y a le dom des nations Et puis en bas les musulmans ont mis deux mosquées en haut et en bas Vous allez à Jérusalem, vous ne pouvez pas accéder C'est un sujet de conflit Quand le rabbin Rosenfeld, le président du temple est venu à Abidjan Parce qu'on travaille ensemble Je lui ai dit, comment vous allez construire le troisième temple, alors qu'il y a deux mosquées là Comment vous allez faire ? Il dit, comment vous allez construire le troisième temple ? Il dit, le Messie est proche, ils doivent construire le temple rapidement Ils sont en train de rassembler l'or Ce serait un temple très très glorieux à la dimension de notre Seigneur Et j'ai dit, il y a les arabes là, vos cousins Ils sont là-bas Ils sont là-bas Il y a deux mosquées Il y a deux mosquées Ça va être un grave problème politique encore dans le monde Vous allez détruire les deux mosquées, ça va devenir un problème On rie d'avoir les bombes dans toutes les nations Et il m'a dit Dieu a dit, que le troisième temple doit être conflit Que le Messie vient pour s'asseoir dans ce temple Dieu a dit, que toutes les nations A la venue du Messie Le monde va connaître une peste table Et c'est le millenium C'est le millenium Toutes les nations vont aller là pour adorer le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois Nous avons rassemblé, il m'a dit, nous avons rassemblé à 65% tout le matériel, l'or, tout ce qu'il faut Nous allons construire le troisième temple Et il m'a dit, je ne peux pas te dire publiquement comment nous allons faire Et il m'a appelé à côté Et il m'a appelé à côté Et il m'a dit, voilà comment nous allons faire Et il m'a dit, voilà comment nous allons faire Ça je ne vais pas vous le dire Mais je ne vais pas vous le dire C'est le secret des juifs C'est le secret des juifs C'est le secret des juifs Ils vont construire le troisième temple Mais ils vont construire le troisième temple C'est dans ce temple que Satan, incarné dans l'antichrist, il va aller s'asseoir pour se proclamer Dieu C'est pourquoi il dit, il va s'asseoir même jusqu'à dans l'antichrist pour se proclamer Dieu Et il dit, il va s'asseoir même jusqu'à dans l'antichrist pour se proclamer Dieu Et il dit, la chose va se faire, mais il faut que celui qui empêche soit enlevé, c'est l'église Mais il dit, c'est que ce qui empêche soit enlevé, c'est l'église qui va être enlevé, qui va disparaître d'abord Une fois après l'enlèvement, la confirmation visible totale du gouvernement mondial sera proclamée et ils vont mettre le président mondial qui sera possédé. Un président possédé par qui ? Par qui ? Est-ce pas le Saint-Esprit ? Ou par l'esprit du diable ou même un démon ? Si c'est un démon, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça va être chaud. Faites attention, mes frères et soeurs. Donc c'est ce que nous avons vu tout le long et comment Dieu va détruire tout cela. Nous avons vu ça par les sauts, les trompes et les coups. Il y a beaucoup de passages prophétiques que le Seigneur lui-même a confirmé. Nous sommes tous pasteurs. On peut toujours faire des recherches et avoir des références pour lire et instruire l'Église. Ça veut dire que l'Église doit bien instruire cette цель. Et nous pouvons lire le texte de l'Église et de la Bible, mais aussi подтвержdant réellement des facteurs. Заходir dans l'internet, chercher et ensuite enseigner l'Église, lui-même réellement des facteurs. Toutes ces choses sont en train de s'accomplir devant nous. À travers les systèmes politiques, à travers les systèmes de gouvernement aujourd'hui. Через les systèmes politiques, qui actuellement действуют. Nous ne devons pas rester ignorants. Donc nous ne devons pas rester ignorants. Nous ne devons pas rester ignorants. Nous devons tout dire ça, mes frères et soeurs. Ça veut dire que nous devons nous informer sur tout ce qui va se passer, qu'on confie sur tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent dans notre monde. Et on se déroge, mais comment c'est fait ? Comment des gens qui sont censés être intelligents peuvent-ils voter de ces lois assez nulles comme ça ? On ne comprend pas. Ah ! Mais aujourd'hui, nous commençons à comprendre. En fait, c'est le diable. C'est le diable qui est derrière qui tire les ficelles. Ça veut dire qu'il y a des gens sur la tête ici qui sont comme des marionnettes. Et le marionnettiste, là, c'est Satan. Il est caché et tapis dans l'ombre. Ce gars-là même à qui il rend des comptes régulièrement, c'est celui-là même qui les aide dans leur mission mauvaise qui consiste à plonger l'humanité, premièrement, dans un sommet spirituel et aussi dans la destruction de nos valeurs qui va finalement finir par la mort. Oui ! Et le diable, aujourd'hui, domine les gens. Il veut être dans les écrits. Il veut contrôler l'esprit des gens, ton esprit, ton âme. Il veut voir tout ce que tu fais parce que lui cherche à te détruire. Qu'est-ce que tu dois faire, mon frère ? Qu'est-ce que tu dois faire, ma soeur ? Ma frère et soeur, nous devons tout simplement nous informer sur comment il arrive à faire ces choses. Parce que la meilleure façon de combattre le diable, c'est premièrement de le découvrir et d'utiliser ses propres âmes contre lui-même. Ma frère et soeur, qu'en pensez-vous ? Est-ce que toutes ces informations que vous venez de recevoir, ça vous a appris quelque chose ? Est-ce que vous venez de découvrir un truc que vous ignorez auparavant ? La partie commentaire est là. Vous pouvez tout simplement réagir et nous dire clairement ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner maintenant. Cliquez sur la gauche de la télé et également nous soutenir en vous abonnant sur nos deux chaînes. Juste en cliquant sur NOS Reborn, vous aurez accessu notre deuxième chaîne NOS Reborn 2 et NOS Reborn 3. Mes frères et soeurs, soyez vraiment prudents et soyez bien informés. Je suis chère à savoir ce qui se passe surtout de vous et n'acceptez pas les choses comme elles sont, si elles sont mauvaises. Que Dieu nous garde nos frères et soeurs, que Dieu nous garde. Prenez soin de vous.